Moi je suis venu parce qu'on a reçu une lettre, mes parents m'ont dit que c'était cool de tester. Je suis venu, je savais pas trop à quoi m'attendre et j'étais assez surpris en bien. Moi c'était pas mes parents qui m'avaient dit d'y aller, c'était vraiment moi. J'ai aussi reçu la lettre d'Emmanuel mais c'est moi-même que j'ai préféré y aller et ouais, je suis pas déçu non. Alors moi personnellement je suis venue parce que comme d'habitude petite j'ai été un peu initiale à la religion. Mes parents ils se disaient que c'était important que je continue et que je fasse ma propre pilote aussi. C'est nos parents ils ont voulu qu'on vienne pour avoir l'instruction religieuse et comprendre un peu mieux ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on croit. Au début je voulais pas trop venir mais je me suis dit pourquoi pas découvrir et au final j'ai bien aimé et après je suis restée. Je vais faire une activité extrascolaire tous les lundis et c'est sur le côté religieux qui était pas en tout cas présent dans ma vie avant. La réflexion aussi c'est un peu, on parle de plusieurs sujets différents et on apprend sur plein de trucs. Des rencontres, du savoir aussi, avant je savais pas trop enfin la vie etc et maintenant je comprends un peu mieux. Un peu une ouverture d'esprit tout ça. Un coup de culture générale, des rencontres, des voyages et plus de recherches personnelles et tout. Des amis, de la foi, de la rigolade, de la culture aussi. Moi j'ai réussi à sortir en histoire un truc que je l'avais pris au catéchiste et j'étais hyper fière. Tous les voyages qu'on a fait, enfin genre les activités, les voyages, les rencontres. J'ai aussi beaucoup aimé les rencontres et je trouvais ça assez intéressant un peu, les témoignages etc. Moi personnellement mon meilleur souvenir c'était vraiment les voyages qu'on a fait tous ensemble. Donc ça nous a vraiment fait avancer dans nos questionnements et dans ce qu'on voulait découvrir en fait en venant là. Et ça a été vraiment un super point positif. Franchement les camps, le premier au Cévennes. Ouais le deuxième à Masy c'était super cool. Des camps avec, il y avait une bonne ambiance, on s'entendait tous bien. Le camp dans les Cévennes. C'était aussi des belles rencontres avec des gens, des gens qui sont venus nous parler directement ou alors des gens qui ne sont plus là. Mais de toute façon on a découvert l'histoire et c'était très intéressant de voir comment ça va bien. Enfin, qu'est-ce que c'était le protestantisme à l'époque. Il y avait vraiment une bonne ambiance entre nous tous. On a plus appris à se connaître. Et aussi l'histoire qui était quand même vachement intéressante. Et le fait d'être au bord de la mer, c'était cool. Moi j'ai rencontré des personnes que je pense que j'aurais jamais rencontré dans un autre contexte. Et qui étaient super, super attentionnés et très bienveillants. Et je suis super content de les avoir connus pour le pied-à-terre qu'ils peuvent être. Si jamais j'ai des questions sur la foi, je sais que je peux revenir vers eux. Et les soirées crêpes de Laurent aussi. Je trouve qu'il faut y aller, il faut tenter. Et puis c'est pas obligatoire. Vous pouvez essayer au moins l'expérience. Et si ça vous convient vraiment pas, vous pouvez arrêter. Mais au moins vous pouvez en apprendre beaucoup plus sur vous-même et sur vos croyances. Ceux qui hésitent, il faut qu'ils essayent. Pas qu'ils passent à côté de quelque chose. Et c'est vraiment quelque chose où il faut continuer pour pouvoir un peu plus en découvrir. On en apprend plus que ce qu'on pourrait en penser. Quand je suis venu, je pensais vraiment pas que j'allais apprendre grand-chose. En fait, je me suis retrouvé à apprendre des trucs, comme j'ai dit au début, historiques. Des histoires de gens que j'aurais jamais croisés sinon. Et aussi au fur et à mesure, vous allez rester puisque vous avez aimé tout le groupe. Au début, je voulais pas trop y aller, etc. Mais juste le fait qu'il y ait des autres personnes de mon âge, etc. Bah ça m'a motivé. Franchement, lancez-vous. C'est pas long. C'est une heure tous les lundis. Et vous allez découvrir plein de choses. De toute façon, vous êtes obligés à rien. Même si le premier cours, vous y allez, ça vous plaît pas. Vous repartez. Mais juste au moins essayez. Comme ça, vous avez pas de regrets. Maintenant, vous allez. Et vous allez voir. Merci.